Mort de George Floyd, vous devez dominer, l'ordre troublant de Donald Trin au gouverneur faible face aux manifestants. Vous devez dominer, si vous ne dominez pas, vous perdez votre temps. Ils vont vous foncer dessus. C'est avec ces mots que Donald Trin s'est adressé lundi matin au gouverneur des États américains, lors d'une téléconférence dont CBS n'ait à pu obtenir des extraits. Sur un ton déterminé et agressif, le président américain a affirmé que certains gouverneurs étaient faibles et passaient pour des idiots. « Certains d'entre vous ont fait du bon boulot, mais pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas un bon jour pour notre pays », a-t-il déclaré. Degrés, 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 à lire aussi, mort de George Floyd. Plus de 500 personnes arrêtées pendant la nuit à Los Angeles, you have to dominate. Président Trin-Tol-Gouverneur, on accalmondait à théaroui qu'on protestait, and puchetemto arest more popland, putem in jail for the year. Teus are excerpt from audio obtenez by CBS nez. « Https2.com.com.com.com.com.com.com.com.com. » « Et comme contenu offensant par Twitter, une première. Vous devez arrêter ces gens et les condamner à dix ans de prison, dont le viseur du locataire de la Maison Blanche, les militants antifascistes, antifa selon le terme américain. » Après avoir déclaré qu'il placerait cette mouvance sur la liste des organisations terroristes, Donald Trin les a à nouveau évoqués lors de son entretien avec les gouverneurs. « La violence vient de la gauche radicale, vous le savez, tout le monde le sait, dit-il. Mais ce sont aussi des pillards et des personnes qui pensent qu'elles peuvent récupérer des choses gratuitement dans les magasins et s'enfuir avec des télévisions. » Degré 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 à lire aussi, mort de George Floyd, le maire de New York impose un couvre-feu de 23h à 5h, le président a affirmé qu'il fallait s'endurcir et prendre des mesures radicales. « Vous devez les arrêter, a-t-il martelé. Vous devez arrêter ces gens et les condamner à dix ans de prison. Ce sont des terroristes, ils veulent du mal à notre pays, a-t-il répété, évoquant une nouvelle fois, les antifas et la gauche radicale. Ce sont des anarchistes, que vous le vouliez ou non. Vous avez le droit de riposter, a encore affirmé Donald Trin, vous n'êtes pas obligé de recevoir une brique dans la tête et ne rien faire. Vous avez le droit de riposter. » Une déclaration lourde de conséquences, après des échouffourées entre la police et les manifestants ce lundi, dont une voiture qui a manifestement foncé dans la foule à New York. « Vous devez dominer, si vous ne dominez pas, vous perdez votre temps. Ils vont vous foncer dessus. » C'est avec ces mots que Donald Trin s'est adressé lundi matin au gouverneur des États américains, lors d'une téléconférence dont CBS n'ait à pu obtenir des extraits. Sur un ton déterminé et agressif, le président américain a affirmé que certains gouverneurs étaient faibles et passaient pour des idiots. « Certains d'entre vous ont fait du bon boulot, mais pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas un bon jour pour notre pays », a-t-il déclaré. Degrés, 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 à lire aussi, mort de George Floyd, plus de 500 personnes arrêtées pendant la nuit à Los Angeles. « Vous avez tout dominat, président trinthole gouverneur, on accalmendait à théaroui qu'ont protesté, and puchetemto arrest more popland, putemindjai for dire. Teus are excerpt from audio obtenez bcbs ne. https2.baroblique.teko.rui.pk.yryu1franpic.twitter.com.pk.tkweb. » Donald Trin, absent médiatiquement depuis samedi, a déjà eu l'occasion d'évoquer les manifestations qui émaillent le pays depuis la mort de George Floyd, un homme noir de quarante-six ans, tué lors d'une arrestation par des policiers à Minneapolis, Minnesota. Lorsque le pillage commence, la fusillade démarre, avait notamment écrit le président dans un tweet, signalé comme contenu offensant par Twitter, une première. Vous devez arrêter ces gens et les condamner à dix ans de prison, dans le viseur du locataire de la Maison Blanche, les militants antifascistes, antifa selon le terme américain. Après avoir déclaré qu'il placerait cette mouvance sur la liste des organisations terroristes, Donald Trin les a à nouveau évoqués lors de son entretien avec les gouverneurs. « La violence vient de la gauche radicale, vous le savez, tout le monde le sait, » dit-il. « Mais ce sont aussi des pillards et des personnes qui pensent qu'elles peuvent récupérer des choses gratuitement dans les magasins et s'enfuir avec des télévisions. » Degré, 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 à lire aussi, mort de George Floyd, le maire de New York impose un couvre-feu de 23h à 5h, le président a affirmé qu'il fallait s'endurcir et prendre des mesures radicales. « Vous devez les arrêter, » a-t-il martelé. « Vous devez arrêter ces gens et les condamner à dix ans de prison. Ce sont des terroristes, ils veulent du mal à notre pays, » a-t-il répété, évoquant une nouvelle fois, les antifas et la gauche radicale. « Ce sont des anarchistes, que vous le vouliez ou non. Vous avez le droit de riposter, » a encore affirmé Donald Trin. « Vous n'êtes pas obligés de recevoir une brique dans la tête et ne rien faire. Vous avez le droit de riposter. » Une déclaration lourde de conséquence, après des échauffourées entre la police et les manifestants ce lundi, dont une voiture qui a manifestement foncé dans la foule à New York. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.